Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de Romelu Lukaku Tots qui est sorti dans la SBC Donc je vais donner mon avis sur cette carte les gars, donc je ne vais pas faire de comparaison comme vous le savez Moi c'est juste que je donne mon avis sur la carte rapport qualité prix, si c'est rentable, si c'est pas rentable, si elle est bien ou pas par rapport à son prix Donc si vous voulez faire des comparaisons tout ça, dites moi en commentaire, est-ce que c'est mieux de prendre lui ou lui ou lui ou lui Et moi je vous dis en commentaire les gars, je compare un peu, je vous dis quel choix prend, nani nana Donc je vous donne aussi mon avis sur ça, et voilà, après je pense que vous savez, si vous faites Lukaku, je pense que vous savez pourquoi vous le faites Tout simplement, donc moi juste je dis si la carte de Lukaku est rentable au niveau rapport qualité prix Donc aussi je suis désolé d'avoir sorti la vidéo un peu tard, parce que je ne pouvais pas Et ça m'a permis de, j'ai pu jouer contre lui, et franchement les gars, je vais pas vous dire, il était pas ouf Il mettait du temps à se retourner et tout, il frappait, il cadrait même pas des fois Je vais vous le cacher, ce que je vous dis c'est vrai, c'était un foot champion Parce que oui j'ai fait foot champion ce week-end, c'était foot champion d'un collègue Donc je vois des récompenses sur ma chaîne, donc voilà, il était pas excellent Avant de donner mon avis les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît A liker, et dites moi en commentaire si vous l'avez fait, si vous l'avez testé, si vous comptez le faire Je réponds absolument à tout le monde, et en plus vous êtes nombreux à répondre à mes vidéos Donc ça me fait extrêmement plaisir Donc les gars, j'ai déjà vu la carte, on va la faire courte 1m90, très très belle taille Moyen moyen c'est dégueulasse, comme rendement c'est dégueulasse, surtout que c'est un buteur 3 gestes techniques c'est normal, c'est pas problématique pour un buteur 4 de mauvais pieds c'est bien Donc sur l'Inter, bon championnat, et Belgique, très belle nationalité, facilement calable Ensuite il a une belle vitesse, franchement il a 99 de vitesse et 80 d'accélération Il y a un grand écart entre les deux, mais ça reste plutôt propre Donc il a les tirs, on parle même pas des tirs les gars, c'est phénoménal, c'est nickel Tous les tirs c'est phénoménal Les passes aussi c'est très très bien, franchement Il y a juste la précision Koufran qui est à 79, on s'en fout, vous avez 11 joueurs sur le terrain Vous n'allez pas faire tirer les Koufran à Lukaku, donc c'est très très bien la passe aussi Les dribbles ça pêche beaucoup, l'agilité 71 et l'équilibre 60 Il fait 1m90 c'est normal, mais voilà, pour le jeu c'est dégueulasse Moi j'arriverai à jouer avec Lukaku, mais pour moi, voilà En fait mon style de jeu c'est vraiment, mon buteur il reste devant les cages et tire il marque C'est ça mon style de jeu Après tout le reste font tous les dribbles et tout ça Moi mon vrai truc c'est juste peut-être un drag back de Lukaku et un cheer c'est tout Je vous conseille, franchement, je ne vous conseille pas de jeu comme moi parce que c'est difficile Mais moi je ne sais pas comment je fais pour un jeu comme ça L'agilité c'est dégueulasse, l'équilibre c'est dégueulasse Ensuite le reste des dribbles c'est très très propre La précision des têtes à 99 c'est très très bien Et tout ce qui est au niveau physique les gars c'est très bien aussi Il a la détente à 81, c'est pas ouf, mais il fait 1m90 donc c'est nickel Les gars, on va la faire courte toujours Cette carte elle fait entre 210.000 et 215.000 si je ne me trompe pas J'en suis sûr mais moi c'est bon Je ne vous conseille pas du tout, tout simplement C'est Lukaku, c'est un très grand joueur Mais pour le jeu c'est claque au sol Donc voilà, c'est un peu dommage parce que c'est Lukaku quand même Pour le jeu c'est claque au sol Après si vous jouez comme moi juste devant les cages Je vous tire remarquable Lukaku, là c'est très très bien Mais je pense que pour un buteur aussi il faut quand même l'agilité et l'équilibre Et surtout le rendement, il est dégueulasse le rendement Donc voilà les gars, je pense qu'il y a des meilleurs joueurs à ce poste là Pour pas chier du tout Je pense notamment à Joao Pedro Qui est gratuit via les objectifs Donc voilà, je pense qu'il est préférable de faire Joao Pedro Que faire Lukaku Dommage car c'est un grand joueur et il n'a pas l'agilité Il n'a pas l'équilibre, c'est très dommage Donc voilà les gars, c'était mon avis Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye bye